Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmure Equin ! Moi c'est Audrey et tous les vendredis je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Murmure Equin ! Aujourd'hui on va parler de la vraie vie de propriétaire et donc on va aussi aborder le sujet de la santé mentale du propriétaire de cheval. Si tu écoutes fréquemment ce podcast tu sais que la santé mentale du propriétaire de cheval c'est un de mes chevaux de bataille, c'est un des sujets auxquels je tiens énormément et sur lequel je reviens souvent. Donc si le sujet en particulier de la santé mentale t'intéresse, tu peux notamment écouter l'épisode 34 du podcast Murmure Equin qui est dédié à la santé mentale du cavalier. Dans l'épisode que tu es en train d'écouter, on va mettre le focus sur la santé mentale du cavalier mais surtout sur cette différence qu'il peut y avoir entre la vie rêvée de cavalier propriétaire et la vraie vie en fait de propriétaire de cheval et on va le faire au travers de la santé de nos chevaux. L'épisode que tu es en train d'écouter il a été issu de plusieurs réflexions qui m'ont poussé à enregistrer cet épisode aujourd'hui donc je vais un peu rendre à César ce qui est à César et te dire d'où est venue cette réflexion. La première partie de réflexion c'est l'épisode précédent donc l'épisode 113 qu'on a enregistré avec Marine où on parle de son cheval Hawaï au sujet de la gestion d'un cheval PSSM et l'échange avec Marine m'a vraiment fait prendre conscience que c'était important de parler des différences qu'on pouvait avoir entre faire bien pour son cheval et faire toujours au mieux pour son cheval et de comment s'adapter à son cheval donc on va revenir dessus aujourd'hui. Et ensuite il y a deux autres podcasts qui m'ont poussé à poster cet épisode de podcast. Il y a l'épisode génial de la niche aventure sur le sujet de la vraie vie d'un propriétaire de chien donc c'est l'épisode DLN16 donc dans la niche 16. Je t'invite vraiment à aller écouter ce podcast si tu as un chien il est vraiment super super intéressant. Et ensuite il y a eu les deux épisodes tout aussi géniaux du journal Diggy sur la cohabitation chien-cheval. Oui décidément c'est des chiens qui ont inspiré cet épisode sur les propriétaires deux chevaux. C'est les épisodes 39 et 40 que Fanny a enregistré donc sur son podcast le journal Diggy qui parle de la cohabitation chien-cheval et notamment moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est les images d'épinal qu'on peut avoir de notre tête quand on a un chien et qu'on est aussi cavalière de cette image du chien qui suit le cheval qui est au galop dans un champ sans en liberté totalement indépendant et qui arrive très très bien à évoluer enfin les deux arrivent très très bien évoluer ensemble et ces images sont pas toujours au vrai. Donc aujourd'hui on va parler de la vraie vie d'un propriétaire de chevaux et on va essayer de démonter certaines images d'épinal qui sont dans nos têtes et qui sont en fait pas du tout dans la vraie vie mais pour autant on a ces images qui sont présentes dans notre historique populaire qui sont présentes sur les réseaux sociaux actuellement qui sont présentes dans notre éducation et donc mon but aujourd'hui c'est de vous faire réfléchir sur l'équilibre du couple cheval humain notamment d'un point de vue de la santé de nos compagnons à crinières. Tout cet épisode pourrait se résumer en fait en trois mots trouver l'équilibre, trouver l'équilibre pour le cheval dans les soins et trouver l'équilibre pour l'humain dans les soins de son cheval. Donc aujourd'hui on va réfléchir ensemble à qu'est ce qui fait qu'un propriétaire peut être épanoui au contact de son cheval via les soins qu'il peut lui faire. T'es prête ? Alors c'est parti ! Comme je te l'ai dit tout cet épisode ça va être de trouver l'équilibre. Donc si on prend cette image d'équilibre, si on prend une balance, il y a deux plateaux, un de chaque côté. Les plateaux peuvent être plus ou moins chargés. Et au milieu il y a la pointe de la balance qui permet de faire l'équilibre. Et des fois on peut modifier ce point d'équilibre de la balance. Donc c'est un curseur en fait qui est entre les deux extrémums, entre les deux plateaux. Et tout le but de l'équilibre c'est ça, c'est de trouver où c'est qu'on place son curseur entre deux extrémums. Donc du coup je vais commencer par te présenter différents extrémums, déjà pour le cheval, et ensuite différents extrémums pour l'humain. Et j'espère que cette présentation des extrémums et de comment moi je les ai vécu en tant que propriétaire de chevaux, ça t'aidera à nourrir ta réflexion de propriétaire sur le sujet. Donc on va commencer par les différents extrémums qui existent pour le cheval. On a d'un côté des chevaux qui ne vont pas arrêter d'enchaîner l'épée de travers. Ceux-là je pense que tu les connais. C'est le cheval que tu as à peine terminé de soigner qui te sort un nouveau truc. Celui-là il est génial à avoir dans sa cavalerie, c'est un bonheur. Et moi j'ai eu le cas avec Whisper. C'est-à-dire que Whisper on lui a diagnostiqué une première pathologie, la PSSM. Six mois après on commençait à s'en sortir de la PSSM, on a découvert la maladie de Lyme. Et puis un an après la maladie de Lyme, on commençait à s'en sortir. Et là le vétérinaire m'a dit, bon Madame Henri, vous savez, moi votre cheval, je pense qu'il est aussi naviculaire. J'aimerais bien lui faire des radios. Qu'est-ce que vous en dites ? Et là je dis là, mais non, vous êtes sérieux ? Il ne peut pas être en plus naviculaire ? Et il m'a dit, ben si, je pense qu'il l'est. On va faire les radios pour vérifier. Mais c'est vrai que je ne voulais pas vous le dire parce qu'en fait, vous aviez déjà beaucoup beaucoup de choses à gérer. Et ben en effet, il était naviculaire. Donc on a vraiment enchaîné l'épée de travers au fur et à mesure. Donc ça c'est mon Whisper. Et de l'autre côté, j'ai Alpha. Alpha, c'est une assurance santé à lui tout seul. Alpha, je l'ai depuis six ans et demi. Et pendant six ans, il ne m'a rien fait. Rien du tout. Il y a eu même pas, si, il y a eu une petite blessure qui a entraîné une crème antibiotique. Il a fallu lui mettre une crème antibiotique. Bon, voilà quoi. Franchement, sur six ans de vie commune, on a été sur 200 euros de frais vétérinaires. On n'est pas très élevés quoi. C'est genre le cheval que tout le monde rêverait d'avoir dans sa cavalerie. Et puis après, il a quand même fait ses ulcères gastriques. Mais bon, on en a eu pour 700 euros de facture. Franchement, 700 euros de facture vétérinaire en presque sept ans de vie commune. Moi, je trouve que c'est un bon score que j'accepte de payer. Et en fait, ce qui distingue Alpha et Whisper, c'est aussi leur bonne naissance et leur bonne génétique ou leur mauvaise naissance et mauvaise génétique. Et ça, c'est un deuxième extrémum qu'on peut avoir. C'est-à-dire que Whisper, il y a des problèmes génétiques dans sa lignée. Son sevrage s'est mal passé. La naissance, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il partait avec un très mauvais terrain génétique. Donc c'est assez normal qu'il enchaîne les problèmes de santé. Tandis qu'Alpha, lui, c'est un trotteur réformé de course. Il est né, en fait, pour être performant physiquement. Et donc, il est né pour avoir peu de problèmes de santé. Il a été élevé dans cette optique d'être rentable. C'est affreux dit comme ça. Mais la rentabilité, ça passe par une bonne santé. Donc, il y a eu une différence entre leur patrimoine... Enfin, il y a une différence entre leur patrimoine génétique qui explique que j'ai deux chevaux. J'en ai un qui m'enchaîne l'épée de travers et j'ai l'autre qui a une assurance santé à lui tout seul. Donc ça, c'est un extrémum... Enfin, c'est deux extrémums à prendre en compte aussi chez vos chevaux. Est-ce que ton cheval a été bien né, bien élevé ? Ou est-ce que, en fait, dès le départ, il partait avec des parents de merde, on va dire. Avec des parents qui avaient peut-être aussi des problèmes de santé, avec des parents qui avaient des problèmes génétiques, avec des parents qui avaient des fragilités, qui étaient plus ou moins observées. Je pense notamment à toutes les juments qui sont mises à la reproduction parce qu'elles ont des problèmes de santé. Vous savez, la jument qui a fait 4-5 tendinites, donc on en a marre de lui soigner ses tendinites, donc on la met comme reproductrice. Bon, il ne faut peut-être pas s'étonner que le poulain, il chope des tendinites tout le temps, quoi. Même s'il n'y a pas de lien prouvé entre génétique et tendinite, mais bon, s'il y a des fragilités chez un, chez un des parents, on peut se douter que le poulain risque de présenter aussi ses fragilités. Et au-delà de la naissance et de la génétique, il y a aussi les besoins physiques et physiologiques qui ont été plus ou moins comblés. Donc là, on a deux extrémums aussi. Est-ce que le poulain, il a mangé à sa faim ? Est-ce qu'il a eu tous les nutriments nécessaires ? Ou pas ? Où c'est que se place le cheval ? Sur cette ligne d'équilibre, sur ce continuum entre mes besoins physiques et physiologiques qui ont été comblés depuis ma naissance et jusqu'à aujourd'hui, ou pas ? À partir de ces trois extrémums, on distingue déjà qu'il y a des chevaux qui sont plus ou moins bien partants pour offrir une belle vie de propriétaire à leur propriétaire. Et donc une vie où, au travers des soins, il n'y aura peut-être pas beaucoup de soins, il n'y aura peut-être pas beaucoup de charge mentale, ou alors ça va être des chevaux qui vont apporter justement par leur génétique, par leur constitution, par leur histoire, ils vont apporter des problèmes de santé à leur propriétaire qui va devoir les gérer. Et ils vont donc apporter par eux-mêmes de la charge mentale au propriétaire. Donc d'un côté de l'équation, on a le cheval qui va apporter plus ou moins de problèmes à son propriétaire. Et de l'autre côté de l'équation, on a l'humain. On a donc le propriétaire de cheval. Et comme le cheval, le propriétaire, il va venir avec sa constitution, sa santé mentale, l'histoire qu'il y a eu depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, qui font qu'aujourd'hui, chaque humain est unique et donc que tous les cavaliers ne sont pas égaux quand il s'agit de gérer un problème de santé chez leur cheval. Et là aussi, on retrouve différents extrémums. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui aime bien tout savoir faire moi-même. J'ai beaucoup d'autonomie avec mes chevaux. Je sais faire énormément de choses pour mes chevaux. Je sais faire les rations, je sais faire les pieds, je sais leur faire des massages, je sais les travailler. Il y a plein de choses que j'ai appris à faire. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui délèguent énormément. Aucun de ces deux extrémums n'est mauvais et aucun de ces deux extrémums n'est bon. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. C'est-à-dire que moi, je fais tout moi-même. Mais du coup, j'ai énormément de mal à déléguer et donc je me rajoute, consciemment ou pas, énormément de charge mentale. Je me rajoute énormément de charge mentale de devoir gérer moi-même. Alors que quelqu'un qui délègue tout, cette charge mentale, il ne l'a quasiment pas. Parce que justement, il va appeler le bon professionnel et donc la seule charge mentale qu'il a, c'est d'appeler le professionnel. Une fois qu'il a trouvé le bon professionnel, ça c'est encore un autre problème qu'on peut avoir quand on délègue énormément, c'est de trouver le bon professionnel qui va correspondre à notre cheval. Et donc à notre cheval avec sa génétique et avec sa constitution. Et tous les professionnels ne sont pas égaux sur ce sujet. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à aller écouter l'épisode 111 du podcast Murmuricain, où je t'aide à définir ce qu'est un bon professionnel ou pas. En restant sur le sujet des connaissances de l'humain, on peut aussi avoir l'humain qui sait voir énormément de problèmes de santé, parce qu'il s'est instruit ou parce qu'il a expérimenté les problèmes de santé. C'est vrai qu'une tendinite, je sais l'avoir d'un petit peu loin, de l'arthrose, je sais l'avoir d'un peu loin. Et les PSSM, clairement, je les sniffe à 5 km et je les renifle relativement bien. Et ça, c'est parce que j'ai appris, j'ai dû apprendre sur le tas, j'ai dû augmenter mes connaissances sur les pathologies de mes chevaux. Et donc du coup, je sais plus voir certains soucis que d'autres personnes. Par contre, il y a des problématiques de santé sur lesquelles je suis foutrement incompétente. Tout ce qui est problème oculaire, franchement, en tant que propriétaire, je ne sais pas les reconnaître. Et donc sur les soucis oculaires, je me situe sur l'autre côté de l'extrémum. Je n'ai pas connaissance des soucis de mon cheval. Je ne sais pas voir quand mon cheval a un problème oculaire. Si un jour, il en a un, et peut-être qu'il a déjà eu un problème oculaire et que je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas les compétences pour l'identifier. Et en tant que propriétaire, on a plus ou moins de compétences, chacun, pour identifier les potentiels problèmes de santé de notre cheval. Et ça aussi, ça va rentrer dans la balance. Et encore une fois, il n'y a pas de bon ou il n'y a pas de mauvais. L'important, c'est de savoir où c'est qu'on se place. Pour les humains, il y a encore d'autres extrémums. Il y a ceux qui s'en contrefichent totalement de la santé de leur cheval et ceux qui paniquent au moindre bobo. Normalement, si vous écoutez ce podcast, vous êtes plus proche de ceux qui paniquent au moindre bobo que ceux qui s'en contrefichent de la santé du cheval. Si vous vous en contrefichiez vraiment de la santé de votre cheval, vous n'écouteriez pas ce podcast. Donc, j'ai un peu du mal à y croire. Mais donc, vous, les auditrices de ce podcast comme moi, en général, on a tendance à paniquer relativement fort quand notre cheval boite boite ou présente un comportement anormal ou stress ou etc. Donc du coup, il va aussi falloir, nous, en tant qu'humains, apprendre à moins stresser. Et avec ces deux extrémums-là, donc du cavalier qui s'en contrefiche de la santé du cheval et celui qui panique au moindre bobo, il y a un deuxième extrémum qui en découle. C'est le cavalier qui ne va jamais sortir un rond pour son cheval et à l'opposé, le cavalier qui va ruiner sa santé mentale et financière pour prendre soin de son cheval. Et là, on est sur un sujet qui est très intéressant parce qu'on relie plus le cheval. On le relie à de l'émotionnel, mais on le relie aussi à du physique, à de l'argent. Et c'est vrai que je vois beaucoup de propriétaires de chevaux qui ont tendance à se priver énormément financièrement pour leur cheval. Et là encore, il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Il faut juste savoir où c'est qu'on se positionne et se positionner en conscience. Donc réfléchir, grâce à cet épisode, où c'est qu'on se situe. Est-ce qu'on met en danger notre santé mentale et financière en s'occupant de nos chevaux ? Je ne sais pas. À vous de répondre. Et moi, je sais qu'il y a un moment donné où j'ai mis en danger ma santé financière, à vouloir toujours, toujours le meilleur pour mes chevaux, à vouloir en fait faire de mon mieux. Et faire de mon mieux, ça a impliqué de leur payer des soins, de leur payer des crèmes, de leur payer des professionnels de santé et tout ça et tout ça. Et ce qui a mis en danger autant ma santé mentale que ma santé financière. Et c'est le dernier point sur lequel je voudrais attirer ton attention. C'est la différence entre faire au mieux et faire bien. On peut faire bien sans faire au mieux. Et là, on est toutes différentes. C'est à nous de choisir où c'est qu'on positionne notre bien en fonction de tout ce qu'on a vu avant. Donc en fonction de notre cheval, de sa constitution, de son histoire. Est-ce que c'est un cheval qui enchaîne l'épée de travers parce qu'il a une mauvaise naissance et parce qu'il a un mauvais patrimoine génétique et qu'en plus, ses besoins physiques et physiologiques jusqu'à présent ont été mal comblés ? Ou à l'inverse, est-ce qu'on a un cheval qui est une assurance santé parce qu'il est bien né, qu'il a été bien élevé et qu'il a eu tous ses besoins physiques et physiologiques qui ont été comblés ? Et de l'autre côté, il y a nous, les humains. Est-ce qu'on délègue ou pas ? Est-ce qu'on arrive à voir les soucis de santé de notre cheval ou pas ? Est-ce qu'on s'en contrefiche de la santé de notre cheval ou est-ce qu'on panique au moindre bobo ? Est-ce qu'on est capable de ruiner sa santé mentale et financière ou pas ? Et donc, il y a tout ça à définir pour se dire est-ce que je fais au mieux ou est-ce que je fais bien ? Et c'est quelque chose par lequel moi je suis passée parce que je voulais vraiment faire au mieux pour mes chevaux et je me mettais énormément de pression pour que mes chevaux aient le moins de problèmes de santé possibles. Et ensuite, il y a eu l'autre opposé où j'en parle un peu, donc dans l'épisode 113 avec Marine, où en fait j'ai lâché prise. Et moi, l'important, c'est que mes chevaux, ils vivent bien dans leur pâture. J'ai lâché les envies de performance sportive pour mes chevaux pour me permettre de faire bien et donc de mieux vivre moi en tant qu'humaine. Je voulais attirer aussi votre attention sur quelque chose sur la différence entre la gestion de santé chez les chevaux et chez les humains. On est exactement sur la même chose. C'est-à-dire que si votre cheval, vous lui faites voir l'ostéopathe deux fois par an et le masseur tous les deux mois, est-ce que vous faites la même chose pour vous ? Et en fait, nous en tant que cavaliers, on est très sensibilisés au coût, avec un T, de la santé de nos chevaux. À combien nous coûte la santé de nos chevaux parce qu'on paye les factures vétérinaires ? Mais à côté de ça, on est beaucoup moins sensibilisés à ce même coût sur notre santé mentale et physique à nous en tant qu'humains. Parce que merci à la Sécu en France, on ne paye pas nos soins financiers. Et donc du coup, je voudrais que vous réfléchissiez à ça aussi pour vous. Et où se trouve l'équilibre entre mon cheval vit bien et moi je vis bien. Moi je vis bien physiquement et je vis bien mentalement. Et je pense que ça aussi, c'est important de ne pas mettre sa santé mentale, physique, financière, toute sa santé en jeu pour notre cheval. Vous l'avez compris du coup, si je peux résumer cet épisode, c'est que tous les chevaux ne sont pas égaux face à des problèmes de santé. Et tous les cavaliers non plus ne sont pas égaux quand il s'agit de gérer un problème de santé chez son cheval. Chacune d'entre nous place les curseurs entre les différents extrémums là où elle le veut et là où elle le peut, selon ses expériences passées et sa personnalité. Il n'y a pas une seule réalité qui s'applique à tous. Chacune prend soin de son cheval à sa manière et toutes les manières sont sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de compétition à qui prendra le mieux soin de son cheval. Si tu as envie d'en savoir plus sur ton type de personnalité et donc comment t'aider à prendre soin de ton cheval tout en respectant tes besoins d'humaine, je t'ai mis au point un quiz pour savoir quel type de propriétaire tu es pour ton cheval. Et ce quiz, tu peux le retrouver en description de cet épisode, mais aussi sur le site internet murmure-animal.fr slash quiz. Je t'ai fait une adresse facile à taper. C'est assez facile. C'est murmure-animal.fr slash quiz. Comme ça, tu peux le retrouver facilement et ainsi savoir quel est ton type de personnalité en tant que propriétaire, quel type de propriétaire tu es. Et en répondant à ce quiz, tu découvriras également des ressources supplémentaires pour t'aider à prendre soin de ton cheval tout en respectant tes besoins d'humaine. J'espère que tu aimeras ce quiz. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce quiz sur le compte Instagram at murmure.animal.shiatsu. Je suis vraiment très curieuse de savoir ce que tu en penses et de savoir si ce quiz t'a aidé. En attendant, je te souhaite une bonne réflexion grâce à cet épisode de podcast. J'espère que tu as pu en tirer des pistes pour toi pour bien vivre ta relation avec ton cheval au travers des soins. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une interview d'une propriétaire de cheval qui a découvert un problème de santé assez unique, assez particulier chez son cheval et qui nous explique comment elle a traversé ses épreuves avec lui. J'espère que tu aimeras la découvrir la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite une bonne semaine. Fais des gratouilles à ton cheval de ma part et à très bientôt ! Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer l'avis de nos compagnons à Crinières, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir-écart toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt !